Bonjour chers amis téléspectateurs d'Equivox TV, voici les informations de ce jeudi 5 mars 2020. Les quotidiens mettent en exergue les cas de contamination au coronavirus et les mesures prises par le chef de l'État pour indiquer la propagation de la maladie. Le décompte va crescendo, souligne le quotidien critique qui écrit à chaque jour ces nouveaux cas. En l'espace de 72 heures, le Sénégal multiplie le nombre de cas d'infection au coronavirus et c'est au moins 4 personnes déclarées officiellement infectées qui sont entre les mains des toubibs. Quatre cas confirmés de coronavirus ont été recensés au Sénégal depuis lundi selon les autorités sénégalaises. Deux Français, une Britannique font partie des quatre personnes infectées par le coronavirus. Face à la propagation du coronavirus, les ministres confinés dans le pays d'Illas qui écrivent l'agenda de la République est chamboulée à cause de l'apparition du coronavirus au Sénégal. Le président Macky Sall a appris hier en Conseil des ministres des décisions majeures sur la conduite des affaires publiques en cette période de propagation du maladie au Sénégal. Le chef de l'État a demandé au gouvernement de mener une surveillance rigoureuse des frontières du pays en raison de l'épidémie du coronavirus et d'accélérer l'acquisition et la distribution des produits nécessaires pour la prise en charge des cas suspects ou confirmés de la maladie. Le chef de l'État a recommandé de différer la célébration ou la tenue de certains événements populaires inscrits dans le calendrier républicain. Il a donné deux exemples d'événements dont la célébration doit être reportée à cause de l'épidémie du coronavirus. La journée nationale de salubrité du 7 mars et la journée internationale de la femme prévue le 8 mars. Macky Sall a également décidé de reporter au 5 avril prochain sa tournée économique initialement prévue le 24 mars et le conseil des ministres prévue à Matam. Pour la tribune, il est clair et évident que le coronavirus a fini de s'installer au Sénégal, sans oublier les milliers de personnes contaminées à travers le monde, ce qui a poussé le président Macky Sall à prendre des décisions fermes. Source à notre cas, l'image du ministre de la Santé, Abdoulaye Dursar, le président de la République Macky Sall, semble aussi plus que déterminé à préserver les citoyens du coronavirus. C'est dans ce cadre qu'il a pris hier, lors de la réunion du conseil des ministres, des mesures fermes pour faire face à cette maladie. A propos de l'interdiction des événements pour cause de COVID-19, Enquête parle de fuite en avant. En dépit du renforcement nécessaire de la communication, le pire serait de laisser des gens continuer à se rassembler, parfois dans des endroits confinés, dit le journal. Et les différentes manifestations religieuses qui se profilent à l'horizon n'augurent rien de bon, d'autant plus que les fidèles comptent y prendre part quand vont se marrer, ajoute Enquête. Pour le journal, le moment est venu donc pour l'État de marquer le coup, interdire tout bon mal à tenue des prochaines manifestations. En route pour Pororan, Abdourahmane Fal, Tilal perd la vie dans un accident sur Ila Touba. Le quotidien revient sur la même information, l'accident de la circulation de Tilal, celui-ci décède sur le coup. Malaise dans la justice, le nouveau syndicat des greffiers cogne sur les magistrats. Sur le quotidien, les échos, une première sous l'actuel régime pour un membre de l'APR épinglé, Makissa Levire-Soce Diop-John. Son dossier transmis au procureur par l'OFNAC pour escroquerie et complicité d'escroquerie portant sur des déniers publics. Un acte fort du chef de l'État. Différent avec son ex, Aminata Diak, la requête d'Abdoulbay déclarée irrecevable par la Cour suprême. Révocation de donations, Yaïfa Toudiagne gagne l'appartement du Maroc. Ahmed Khalifaniens récupère celui de Dakar. Conseil des ministres sur le quotidien, l'Observateur, Quarantaine ou Palais, Mbène Ndiaye, Mamoun Saleh, Marie Mbadiane, Isolée, les ministres Sambonjou Benka et Moussa Baldé, confinés. Le quotidien Source A revient sur cette même information. Avant la démission du conseil d'administration de la SAAR et le retrait de sa ligne de crédit de 163 milliards de fonds CFA, Khadimba Samuel ont été virés. Comment avec un arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel, Amadouba a écrit à la SAAR pour lui notifier que Khadimba Samuel SAAR et un certain Gassensa n'étaient plus les représentants de l'Ocafrique. Le vieux Amadouba a saisi 25 banques et établissements financiers pour leur notifier que dorénavant, la signature de son fils Khadimba ne vaut plus rien, absolument rien du tout. Après l'amenance de retrait de la ligne de crédit brandie par Khadimba, son pater Amadouba est prêt à la remplacer par une enveloppe plus balèze, mais refuse que son fils ton ne songe plus, même en rêve, au 34% de capital de l'Ocafrique au sein de la SAAR. L'libération révèle intégralité du rapport de l'OFNAC, Petro Team, La Fasse Caché, Alouissal, Franck Timis, Ousmane Sanko, Ibrahim Mboud, Biraïm, Seca, Awanongo, Mamadou Faye, ce qu'ils ont dit aux enquêteurs. Et pour terminer, l'actualité sportive de ce jour sur le quotidien Sounoulam, après 2015-2016 et 2016-2017, Balagay 2 vers une troisième saison blanche. Ahmed Demvaldol, ce dimanche à Linger, le coronavirus terrasse le combat. 8 combats, 8 victoires, Franck va-t-il poursuivre sa razière ? Record ! Après l'Italie et la France, l'Angleterre, depuis plusieurs semaines, Alouissal sillonne l'Europe à la rencontre des footballeurs sénégalais. Après l'Italie et la France, le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal se trouve présentement à Londres, en Angleterre. Si c'est à la rencontre de Mousset. Tournat UFA d'âme, tombeur du Libéria 2-1, le Sénégal affrontera le Mali en finale. Croupes UFA U20, Tunisie-Sénégal, les liens sont en presse d'Arabie. Mamadou Lumiaï, milieu des lions, je dois m'améliorer à tous les niveaux. Coronavirus et manifestations sportives, l'Italie a huis clos, le Sénégal avec le public. C'était tout pour aujourd'hui, chers téléspectateurs d'Equivoque CV. On vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah.